J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Hangi Ia, qui a participé au Festival du film de Shanghai. Bonjour, Han. Bonjour. Alors, dites-moi, est-ce la première fois que vous couvrez le Festival du film de Shanghai? Quels sont vos sentiments quant à votre participation au festival et quels reportages avez-vous réalisés? En fait, c'est ma première fois à couvrir le Festival du film de Shanghai. Vous savez, en Chine, on a trois principaux festivals du film de Hainan, de Pékin et de Shanghai. Et j'ai participé avant aux deux premiers, et c'est ma première fois pour le Festival du film de Shanghai. Donc, je suis très contente de pouvoir aller à Shanghai, de voir à quoi ressemble ce festival. Le festival se tient cette année du 9 au 18 juin, et j'ai resté quatre jours là-bas. Ma première impression du festival, c'est que je le trouve très bien organisé. En tant que médias, pour chaque événement, on a des employés du festival, on a des bénévoles qui nous contactent pour nous fournir de l'aide, des informations qu'on a besoin. Qu'on a besoin, oui, j'imagine. Et j'ai demandé, lors d'une entrevue avec un réalisateur belge, je lui ai demandé ce qu'il a ressenti, les différences entre le Festival du film de Shanghai avec les autres festivals qu'il a participé. Il m'a répondu que, oui, pour chaque pays, la culture est différente, mais dans les autres festivals du film, s'il y a des activités qui te concernent, on te prend, mais s'il n'y en a pas, on te laisse. Donc, tu ne sais pas vraiment ce que tu vas faire après. Mais à Shanghai, tout est bien organisé, et je partage la même opinion que l'U, et je trouve que le programme est très riche, et les activités sont très variées. Bien que je ne sois pas restée très longtemps à Shanghai, mais pendant les quatre jours de reportage, j'ai quand même pu assister à plusieurs événements, le gala avec le tabi rouge, la cérémonie d'ouverture et les forums du cinéma. Et j'ai fait plusieurs reportages, vous avez regardé tout à l'heure, un reportage que j'ai fait sur le film de science-fiction, parce qu'actuellement, c'est un sujet très chaud en Chine, avec le développement de l'IA. J'ai aussi fait un reportage sur la semaine du film de la ceinture et de la route. Ah bah oui, c'est l'actualité. Oui, vous savez, cette année, ça marque le cinquième anniversaire de la création de l'Alliance des festivals du film de la ceinture et de la route, et j'ai interviewé certains responsables des festivals de l'Albanie et aussi de Slovénie. J'ai également fait un interview exclusive avec Dominique Doruter, c'est le réalisateur belge que j'ai mentionné tout à l'heure. Cette année, il a apporté son nouveau film, The Chapel, qui est actuellement en compétition pour la coupe d'or du long-métrage. C'est un film qui parle de la musique classique avec beaucoup de suspense psychologique. Et j'espère qu'un jour, ce film sera diffusé à l'avenir en Chine. J'ai très envie de le regarder. On verra bien. Et pendant cette durée du festival du film de Shanghai, comment est l'ambiance dans les cinémas de Shanghai ? Je ne sais pas si vous avez fait des cinémas. Et quels films suscitent vraiment l'intérêt des téléspectateurs ? Quels sont les points forts à ne pas moquer pour ce festival ? Vous savez, le festival du film de Shanghai est reporté d'un an à cause de la pandémie. Et cette année, il est retourné en présentiel. Et en plus, comme l'année 2023 marque le 30e anniversaire du festival du film de Shanghai. Donc le festival de cette édition est une envergure plus importante qu'auparavant. J'ai fait un micro-trottoir dans la rue. J'ai rencontré même des cinéphiles. Ils sont venus des villes loin de Shanghai. Ils viennent à Shanghai justement pour regarder des films. Et parmi les films-là, on trouve des films sélectionnés par le festival, comme The Annoid de l'Iran, All Years de la Chine, Yoko du Japon, The First Day of My Life de l'Italie, The Chapel de la Belgique, ces films-là. Mais à part ça, le festival du film est aussi une bonne occasion pour les cinéphiles à admirer à nouveau les films anciens, classiques, comme Le Dernier Empereur de Bertolucci, Godfather de Coppola, City of Sadness de Ho Xiaotian, ces films-là sont très prisés par les cinéphiles. Et on a vendu beaucoup de billets. Les billets sont presque tout vendus dès qu'ils se sont sortis. J'imagine. Et à part ça, comme pour fêter le 30e anniversaire du festival du film de Shanghai, on a aussi organisé une exposition pour présenter les collections des cinéphiles au cours de 30 dernières années liées au festival, comme les anciens billets de cinéma, les affiches, les groupes-tors de 5e génération. Très intéressant. Et vous pouvez aussi visiter le musée du cinéma de Shanghai, qui montre, présente l'évolution de l'histoire cinématographique chinoise, puisque Shanghai est considérée comme la capitale du cinéma chinois. Et je pense que si vous êtes un grand fan du cinéma, il ne faut pas le manquer. Ah bah oui, ce sont des événements à ne pas manquer. Je te remercie beaucoup, Hang Ying-Yah. Merci.